Si vous saviez, si vous saviez comme je suis excité comme une puce ! Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée aux énergies de fin de semaine, à savoir du 4 au 7 février 2022. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Et là je sais ce que vous dites, mais pourquoi notre jojo international est-il excité comme une puce ? Qu'en veut savoir, dis nous ! Ça n'a strictement rien à voir avec le fait que le gars qui m'a livré le fioul ce matin était particulièrement mignon. Non, non, pas du tout, c'est pas pour ça que je suis excité comme une puce. Mon cœur, tu passes par là, c'est des dicaces pour toi. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça, simplement que j'ai une abonnée sur Instagram qui m'a fait découvrir la page de quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Et qui est une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles et qui est en train de préparer un challenge pour le printemps au niveau du mois de mars. Et je suis véritablement impatient de participer à ce challenge, je sens que ça va être un truc de dingue. D'ailleurs, si vous avez Instagram, n'hésitez pas à aller la voir sur son compte, c'est Loa Strega. Et de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, je l'ai tagué, donc vous n'avez qu'à aller voir la publication. Et si vous aussi, vous êtes un fan du Monde des Merveilles, eh bien, je vous invite aussi à participer à ce challenge qui va être une dinguerie. Ouais, ouais, si, si, je vous assure, ça va être une dinguerie. En plus, vous voyez, les synchronicités de la vie quand même sont assez marrantes. Puisque j'ai fini mon oracle, je suis en train de préparer plein de projets sur Alice. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez aussi que je vais vous lancer un nouveau concept de vidéo. Je ne vous dis rien, vous verrez ce que c'est. Ce sera des guidances à thème, enfin, vous verrez, je ne vous dis rien. Je vous ai juste mis la miniature de la vidéo sur Instagram, donc allez voir de quoi il s'agit. Je ne vous donne aucun indice, les indices sont sur la miniature de la vidéo. Et pour les autres, eh bien, il faudra patienter que je vous sorte ça. Voilà, rassurez-vous, ça devrait arriver assez rapidement, puisque le seul élément qui me manque pour lancer le concept de la vidéo, c'est mon oracle, qui devrait arriver, je pense, avec un peu de chance, fin de cette semaine, mais plutôt, je pense, semaine prochaine. Et j'ai franchement hâte. Voilà, bon, et puis il y a plein d'autres choses aussi que j'ai prévues sur Alice au Pédémane. Oui, vous allez en bouffer du thé et des petits gâteaux, hein. Croyez-moi que j'espère que vous êtes fan de l'univers, parce que je vais vous en faire manger. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je suis dans ce move-là de Alice au Pédémerveille. Bon, je l'ai toujours plus ou moins été, mais je ne sais pas, en ce moment, je trouve qu'il y a un engouement particulier autour de ce conte. Et puis on a fêté les 150 ans de l'ouvrage, du roman, il n'y a pas très longtemps. Il y a eu aussi l'anniversaire du dessin animé. Il y a beaucoup de choses qui se font autour d'Alice. Et j'adore, moi j'adore, 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 voilà. Bon, allez, j'arrête là pour les annonces. Pour une fois, en plus, je n'ai rien d'autre à vous dire, donc on va y aller tout de suite. Aujourd'hui, ce sera cartement-ci. J'ai choisi, j'ai choisi l'oracle Béline de mon ami JP aux éditions DCK. L'oracle Divinange de ma belle Dorine Gilbert pour notre petit message. J'avais envie de prendre le Joracle aussi pour faire les énergies. Et mon tarot, c'est des enchanteurs. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé le tarot. Donc on y va tout de suite et on commence par le message des anges, les amis. Allez, c'est parti pour notre petit message des anges qui nous disent « Prenez le temps qu'il faut ». Eh bien voilà ! Et excusez-moi, je regardais en même temps le dos de deck. Vous devez vous affirmer. Donc prenez le temps qu'il vous faut. Ça, c'est important les amis. Ne vous précipitez pas. Si pour cette fin de semaine, vous êtes amenés à prendre une décision, si vous devez choisir quelque chose, si... Ne vous précipitez pas. Prenez le temps qu'il vous faut. C'est important. Surtout lorsqu'on parle de décisions importantes, quand il y a des choses comme ça qui sont très importantes dans nos vies. Si par exemple, je ne sais pas, vous décidez pour le prêt d'une maison, pour un nouveau contrat de travail, pour une nouvelle relation, ou si vous voulez mettre un terme à une relation, ou bref, n'importe quelle décision qui soit importante, ne vous précipitez pas. N'agissez pas sur un coup de tête. C'est important. N'agissez pas non plus sous le coup des émotions, parce que alors ça, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Quand on est en colère, quand on a un coup de cœur, quand on a un crush sur quelqu'un, ça, c'est les pires décisions qu'on peut prendre, parce qu'on est porté comme ça par notre cœur, et le cœur, parfois, il n'est pas très raisonnable. Donc ne vous laissez pas porter par les impulsions et par les émotions, mais prenez le temps d'analyser la situation, prenez le temps d'analyser la personne, prenez le temps aussi qu'il vous faudra. C'est-à-dire que si quelqu'un vous presse, vous dit il me faut une réponse, oui ben merde, voilà. La réponse, je n'ai pas envie de te la donner tout de suite. Je veux prendre le temps de réfléchir, de peser le pour, le contre, et je te donnerai ma réponse une fois que je serai décidé. Si ça doit prendre une semaine, ça prendra une semaine. Si ça doit prendre un mois, ça prendra un mois. Mais ne forcez personne, enfin ne laissez personne vous forcer à vous précipiter pour prendre un choix. Enfin, pour prendre une décision à un choix. C'est mieux dans ce sens-là. Par quoi on continue ? Je ne sais pas, j'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. On va, on va, le, allez le tarot, le tarot m'appelle bien. Alors, nous avons la reine de Denier. Très intéressant. Ici, on nous parle d'un aspect financier. Et justement, la reine est quelqu'un d'assez posé, d'assez réfléchi par rapport à un homme qui est plus impulsif. Alors là aussi, ce n'est pas histoire de faire des clichés sexistes, etc. Mais c'est vrai qu'un homme a tendance à être plus impulsif et une femme un petit peu plus réfléchie avant d'agir. Et justement, c'est intéressant parce que là, on pourrait nous parler de quelque chose en lien avec le financier, de ne pas vous précipiter, de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre, justement, pour soit un engagement financier ou quelque chose en lien avec le financier et le matériel. Ça pourrait aussi, moi, ça m'évoque une femme peut-être de conseil en lien avec un conseil financier. Donc, pourquoi pas une conseillère de banque, quelqu'un chargé, voilà, en contact avec de l'argent. Donc, ici, ça pourrait nous parler d'une femme qui est en contact avec de l'argent, avec qui vous allez rentrer en contact ou avec qui vous êtes en contact. Ça pourrait être une femme aussi qui est indirectement impliquée à l'argent. Je m'explique. Par exemple, une notaire. Une notaire, elle est indirectement impliquée avec des notions d'argent, hein, s'il y a des actes notariales à faire. Ça pourrait nous parler aussi d'une avocate, pourquoi pas, si, je sais pas, moi, vous êtes dans une affaire de prud'homme, de je sais quoi, je sais rien quoi, hein, mais on vous doit de l'argent ou il y a une histoire d'argent dessous. Il pourrait y avoir ici l'intervention d'une femme qui a un lien direct ou indirect avec de l'argent. Nous avons le roi d'épée. Ah, on nous parle ici de décision de tranchée. Moi qui vous parlais d'avocate, voyez tout de suite le roi d'épée, ça me parle de tranchée, ça me parle d'un... Ça me parle justement d'un homme de justice. Alors, je sais que le roi d'épée n'a pas que cette signification-là, hein, pour les tarophiles, pour les puristes du tarot, pitié, ne m'insultez pas en commentaire. Je vous rappelle que moi, le tarot, je l'interprète toujours à l'intuition et je fais en fonction de ce que je ressens au moment où je le ressens. Et comme là, justement, je parlais de choses en lien avec soi, notaire, avocat, etc., et je vois cet homme avec cette justice, cet homme prêt à trancher, ça pourrait être effectivement quelque chose en lien avec la justice, quelque chose en lien avec l'argent, un besoin de trancher, un besoin de couper. En plus, ça colle bien avec le message des anges qui nous disait prenez le temps qu'il faut, c'est-à-dire que si on vous précipite à prendre une décision, si un homme vous précipite, vous vous pousse comme ça à vite prendre une décision, non, faites-lui comprendre que vous ne pouvez pas vous décider comme ça en cinq minutes, surtout si c'est quelque chose qui vous engage ou s'il y a quelque chose d'important derrière, il vous faut prendre le temps. Et enfin, nous avons le... Alors, décidément, alors on n'a que des cours, on n'a que des personnages de coupe, et... de coupe... de cours, et en plus, ici, on a le roi de Denier. Pareil, très intéressant, alors en plus, on a eu la reine, donc reine et roi de Denier, donc on nous parle bien, ici, de quelque chose de personne qui ont une responsabilité, des personnes qui ont un certain statut lié à de l'argent. Donc ça peut nous parler, ici, d'un patron, ça peut nous parler d'un avocat, d'un notaire, on a vraiment cette notion de personnes qui ont un lien direct avec l'argent. Je vous parlais de banque, tout à l'heure. Peut-être que... Et en plus, je vous parlais de prêt de maison, c'est quand même drôle, hein. Mais peut-être que vous allez vous engager, ou vous êtes en train de vous engager dans un prêt, et peut-être que vous allez avoir rendez-vous avec votre conseillère financière, mais qui va devoir valider votre demande ou votre dossier à plus haut, c'est-à-dire directement au grand patron, au directeur, ou quelque chose comme ça. Pour moi, il y a vraiment ici une notion de supériorité, vraiment s'adresser peut-être vous-même, comme dit le proverbe, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. C'est peut-être le principe là, c'est-à-dire que si vous êtes bloqué comme ça sur certains paliers, essayez de vous adresser à plus haut, plus grand, plus fort, plus de responsable, plus quelqu'un qui sera à même de pouvoir vraiment agir, de pouvoir faire quelque chose pour vous. Mais ici, on a quand même une notion d'argent qui est assez forte. Je vais regarder avec le juracle pour voir si on avait d'autres notions d'argent, mais il est possible qu'on ait sur cette fin de semaine des rapports à l'argent. Alors, ça peut être positif, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même des personnages de cours, on n'a pas, par exemple, le 5 de Denis ou des choses comme ça, donc on n'a pas de notion de perte d'argent, donc ça pourrait être positif, ça pourrait évoquer des, pourquoi pas, la levée des blocages ou des réponses qui vont arriver liées à l'argent. Je le vois, je le perçois pas comme quelque chose de négatif en tout cas. Alors, nous avons la boucle, donc quelque chose qui se répète, un cycle qui se répète. Nous avons l'idée, ça pourrait nous parler de projet, pourquoi pas, de mise en place, de projet, l'épée, non mais, c'est fou. Regardez, on a la carte de l'épée, faites exprès, on a eu le roi d'épée, vous voyez, je vous disais, je vous parlais de trancher, de décider, il y avait un lien avec la justice, et bien, j'ai eu raison de suivre mon intuition, puisque l'oracle me le confirme avec l'épée. Et une dernière, nous avons le feu, alors le feu pourrait évoquer la période estivale, nous avons la plume en dos de deck. Donc la plume en dos de deck, ça peut véritablement nous parler de signature de contrat, ici, de choses, alors soit signature de contrat, soit un accord de principe, parce que là, dans les cartes, on n'a pas eu le contrat, justement, on n'a pas eu de papier. Donc il se peut que, ici, on nous parle d'un accord de principe qui ne soit pas encore officialisé, c'est-à-dire, c'est officieux, c'est pas encore officiel, mais ça fleure bon, en tout cas, ça fleure bon. Bon, l'idée, l'idée et la boucle, pour moi, ça me parle vraiment, ici, d'un projet, d'un cycle que vous allez mettre en place. Alors, soit ça peut être, comme on a l'épée, ça peut être pour briser la boucle, si vous êtes, en ce moment, prisonnier dans une espèce de cycle lié au domaine financier et vous avez l'impression de ne pas vous en sortir et pourtant, vous faites tout ce qu'il faut pour, il est temps, justement, de trancher, il est temps de couper cette boucle et de créer quelque chose de nouveau et comment créer quelque chose de nouveau ? Eh bien, le projet, il est là, l'idée, elle est là. Si vous avez une idée en tête et c'est peut-être aussi pour ça le message des anges, prenez le temps qu'il vous faut parce qu'effectivement, si vous êtes en train de bosser sur un projet, à l'heure actuelle, ne vous précipitez pas, d'accord ? C'est bien d'avoir des idées, c'est bien de commencer à les mettre en place mais pour qu'un projet soit viable, il faut penser absolument à tous les points, même les négatifs. Essayez d'anticiper ce qui pourrait arriver en termes de négatif pour vous préparer à ça. Essayez de penser absolument à tout et pour cela, il vous faut prendre le temps. Et on a une indication temporelle puisqu'on a la carte du feu qui peut symboliser la période estivale. Donc du coup, on serait sur une période de... On est quoi ? On est en février là ? Donc février, mars, avril, mai, juin, on est sur 4-5 mois à peu près, 4-5 mois pour mettre en place quelque chose. Donc ça se peut aussi, d'ailleurs la boucle peut faire référence à quelque chose qui se répète parce que vous allez peut-être bosser sur le terme, sur si c'est un projet justement qui vous demande d'attendre jusqu'à l'été prochain. On parle de mois. Donc votre projet, il va falloir, c'est le cas de le dire, le boucler. Donc prenez ce temps par rapport à ça pour pouvoir bien le développer et peaufiner chaque détail. Alors bien sûr, rien ne peut jamais être parfait, on ne peut pas penser absolument à tout. Mais essayez, prenez le temps pour penser au moins à un maximum de choses pour ne rien oublier. D'accord ? On va... Déjà, 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 on va déjà terminer. Mais c'est formidable, je me trouve très productif, moi, c'est dingue, non ? Pour une fois que je ne fais pas une vidéo de 50 minutes. Alors, on a une carte qui s'est renversée, l'intelligence. Carte intéressante puisque ça nous fait penser soit au travail de l'esprit, ça peut faire appel justement à l'intelligence puisqu'on est dans les choix, dans la réflexion, dans la prise de décision, dans le fait de peaufiner des choses, dans les idées, dans les projets. Donc du coup, ça colle relativement bien. Alors, nous avons le trafic. Le trafic, donc pour moi ici, j'ai une idée de mouvement, des choses qui vont se mettre en mouvement, il se peut là qu'après une période végétative qu'on rentre enfin dans une période de mouvement. Et c'est logique, on a eu Imbolc qui est arrivé là depuis le 1er février. Donc on est dans des énergies comme ça de renouveau, la nature commence tout doucement à se réveiller, le cycle de la lumière revient, les choses commencent à revenir en plus. Croisons les doigts, mais niveau situation sanitaire, il y a peut-être espoir qu'on sort de cette catastrophe. Donc effectivement, on sent des énergies comme ça qui tout doucement reviennent et le trafic pour moi me fait vraiment penser à une idée de mouvement comme ça, de choses qui sont en train de se mettre en place. Nous avons la grâce avec la colombe. Donc ça pourrait nous parler de paix, mais ça pourrait nous parler aussi d'un nouvel espoir puisque moi la colombe, j'ai toujours cette image de Noé lorsque Dieu a battu le déluge sur terre et qu'il a envoyé la colombe et qu'elle est revenue quelques jours après avec son petit brin d'olivier dans la bouche qui symbolisait que la terre était proche, que cette catastrophe, cette tempête arrivait à son terme et qu'il y avait un nouvel espoir qui arrivait. Et moi cette colombe, je l'associe toujours à ça. Donc pour moi, ça me parle ici d'un nouvel espoir. Et justement, c'est plutôt cohérent avec ce que je viens de vous dire puisque les choses se remettent tout doucement en mouvement, il y a des choses qui vont doucement se mettre en place donc ça fleure bon l'espoir. Nous avons le vol et la perte. Alors, carte un peu négative, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai envie de vous dire pas tant que ça parce que parfois pour créer quelque chose de nouveau, il faut savoir perdre. Il faut savoir accepter de se délester de certaines choses pour pouvoir acquérir de nouvelles choses. Je prends un exemple très concret. Si j'en trouve un, je vais essayer de gagner du temps parce que là, je n'ai rien qui me vient tout de suite en tête. D'habitude, j'ai toujours plein d'exemples, vous avez remarqué, mais là, je ne sais pas, je sèche. Non, mais vous m'avez compris. Par exemple, moi, je ne sais pas, quand vous voulez acheter de nouveaux vêtements, quand vous voulez remplir votre dressing, on va d'abord se délester des anciens vêtements, on va faire du tri, on va donner, etc. Sauf si on souffre d'accumulation compulsive. Mais en principe, on fait d'abord du tri, on vide un petit peu, on se sépare de certaines choses pour pouvoir accepter de nouvelles choses. Là, c'est exactement le même principe. Donc pour moi, je ne le vois pas comme du vol, mais plutôt comme une perte et une perte qui serait consentante et volontaire. C'est-à-dire, ça va être à vous de vous délester de certaines choses, accepter de perdre certaines choses et parfois, perdre peut être positif. Tiens, j'ai enfin un exemple qui vient de se manifester. Imaginons, vous êtes en couple avec quelqu'un qui est particulièrement toxique. Eh bien, il faut savoir se délester de cette relation même si ça fait mal parce qu'on se retrouve seul, etc., mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera beaucoup mieux que cette personne. Donc vous voyez, parfois, c'est un mal pour un bien. Donc il faut savoir accepter de perdre pour retrouver ou trouver quelque chose de mieux. Et nous avons la passion. Ah ben ça, ça colle bien avec la carte du feu qu'on a eue. Puisqu'effectivement, j'allais vous en parler en plus, mais ça allait avec le côté des émotions. Je vous ai dit, n'agissez pas sur le coup des émotions, sur le coup de la passion, tout simplement. Et là, justement, on a de nouveau la passion qui se représente. Donc pour moi, il y a vraiment une idée d'effectivement de choses qui vont se mettre en place. Et peut-être justement que ce mouvement positif, ces énergies positives qui vont arriver vont raviver votre passion en vous parce que vous allez sentir qu'à nouveau certaines choses sont possibles. Peut-être qu'une opportunité va se présenter à vous et ça va vous rebooster, ça va vous remotiver en vous disant, cool, ça me donne envie, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de reprendre ceci, j'ai envie de reprendre cela, etc., etc. Et ça, c'est bien, c'est très positif. Et en dos de deck, nous avons l'eau. Les cartes, quand même, sont très drôles. Je viens de vous parler de Noé avec son arche pris dans la tempête. Je n'avais pas encore vu le dos de deck. Bon, vous avez compris. Pour le coup, la colombe avec le vaisseau dans l'eau, on est clairement sur le mythe de Noé. Donc, effectivement, là, on traverse une tempête, on est un peu pris dans cette tempête, mais on arrive sur la fin de cette tempête. C'est-à-dire que le cyclone, ça y est, on commence à voir un peu le ciel bleu au fond, on voit la mer qui se calme au fond, voilà, on commence à sortir de cette tempête et ça, les amis, ça fait du bien de le savoir. Voilà donc pour nos énergies de cette fin de semaine. Allez, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me mettre un petit pouce bleu, pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, bref, vous connaissez le racolage de youtubeurs, hein ? Sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos.